Hello ! Aujourd'hui je fais une vidéo non ASMR parce que c'est une vidéo qui est à part dans ma chaîne puisqu'aujourd'hui je vais vous demander un petit truc qui a un rapport avec ma chaîne, certes. J'ai commencé ma chaîne le 9 juillet 2018, donc ça a fait deux ans en juillet là. Ça passe super vite, soit dit en passant, ça passe très 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 vite. Je ne pensais pas que dans deux ans, enfin deux ans après j'allais avoir 200 000 abonnés, donc ça me fait un peu bizarre de me dire ça. Bon je ne les ai pas encore, voilà. Mais ça ne saurait tarder puisque là on est à 197 000 personnes qui suivent cette chaîne. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, donc en parlant à voix haute. Enfin j'aurais pu faire une vidéo ASMR dédiée, mais je trouvais ça un peu sympa de faire une vidéo comme ça qui change un peu. Où on discute tranquillement, enfin du moins je discute, puisque la caméra ne parle pas. Du coup j'aurais quelque chose à vous demander, j'avais fait une petite annonce dans l'onglet communauté, vous savez. Mais je crois que pas tout le monde ne voit, enfin à moins de se balader sur le fil YouTube. Je préférais donner une petite notification pour ce genre de demande là, qui me semble un peu importante. Du coup ça serait pour vous demander quelque chose pour la vidéo que je dédie aux 200 000 personnes qui sont abonnées à cette chaîne là. Du coup ce serait de m'envoyer, vous, une vidéo de vous, où soit vous me racontez une anecdote par rapport à l'ASMR, soit comment vous avez connu ma chaîne, soit ce que ça vous apporte l'ASMR, si ça vous a soigné d'insomnie par exemple, d'autres petits mots comme ça, nocturne ou pas d'ailleurs. Si ça vous a soigné un peu votre stress, si ça vous apaise de temps en temps, etc. Dites-moi en fait ce que l'ASMR vous procure, donc que ce soit dans la vie de tous les jours, jusqu'à vous regarder, etc. Donc déjà parce que je suis très curieuse. Et ensuite parce que ça me tient à cœur pour cette vidéo là, de vous inclure dans ma chaîne, puisque ça commence à... Enfin 200 000 pour moi c'est quand même énorme, je ne pense pas franchir d'autres paliers aussi vite, parce que j'avoue que les 100 000, 200 000 sont arrivés assez vite, et là ça commençait un peu à stagner, donc c'est un peu normal en fait. Le début ça va toujours un peu plus vite, et après ça commence à se régulariser. Donc voilà, pour ça, j'espère que ma demande est claire. Donc vous m'envoyez ça à mon adresse mail, qui s'affichera ici, si je suis forte. Oui, donc soit par WeTransfer, soit par Google Drive, c'est comme vous voulez. Donc une petite vidéo assez courte, enfin en fait c'est comme vous le sentez, de toute manière, je pense que je couperai certains moments. Et ensuite pourquoi pas, j'avais pensé à une espèce de petit moment dans la vidéo, où vous prenez votre déclencheur préféré, que ce soit du tapping, du scratching, etc. Et vous le faites, tout simplement, comme si vous étiez SMartiste, ou que vous vouliez me montrer ce que je dois faire. Donc je trouvais ça cool comme ça, au moins la vidéo est deux parties, genre la première partie ça serait votre témoignage, et la deuxième partie, ça serait vous qui faites de l'ASMR. Et après on fait tous de l'ASMR à la fin de la vidéo, et c'est très bien comme ça. Enfin je sais pas, non ? C'est cool ? Enfin bon voilà, c'était mon idée, donc je vous en ai fait part. J'espère que vous serez nombreux à m'envoyer tout ça, parce que déjà, vous savez même pas à quel point j'ai envie de voir vos têtes. Ça fait vraiment psychopathe, dit comme ça. Mais enfin ouais, je trouve que voir vos têtes, ça humanise le truc. Enfin vraiment. Du coup, recevoir vos petites vidéos, ça me ferait vraiment chaud, chaud, chaud au cœur. Et mettre à terme ce projet, donc de vous inclure dans ma vidéo des 200 000, c'est trop bien, c'est trop satisfaisant quoi. Donc vraiment, il faut que ça aboutisse, il faut que vous soyez volontaires et tout. Puis voilà, après je comprends ceux qui ne veulent pas passer devant l'écran, je comprends ceux qui... sont timides, je comprends ceux qui ne savent pas comment s'adresser à une caméra. Bon ça, ça vient au fur et à mesure. Déjà là, au début de la vidéo, j'étais comme... Est-ce que je vais vraiment parler ? Enfin, je sais que ça ne change rien. Mais le fait de passer, de parler, enfin le passer du chuchotement à la voix normale, ben ça fait bizarre. Du coup là, j'ai l'invention de vraiment m'adresser à quelqu'un en direct. Et du coup, c'est bizarre. Alors qu'en chuchotement, je ne sais pas, j'ai l'habitude, je sais comment poser ma voix, etc. Et là, je ne sais pas comment poser ma voix. Enfin bon, là ça va mieux. Au début, je faisais... Comment je vais dire ? Coucou, bonjour, hello, je ne sais pas. Enfin, c'est tout bête. Mais du coup, je comprendrai pour les personnes qui ne veulent pas envoyer une vidéo, celles qui ne veulent pas participer. Mais on pensera à vous. Et j'espère que quand même, la vidéo vous plaira. Et voilà. Ensuite, n'hésitez pas. Je profite d'être là pour vous parler. C'est bizarre, mais comme je ne fais pas souvent de vidéos comme ça, genre mises au point à l'ancienne, YouTube à l'ancienne, les vidéos mises au point et tout. Comme je n'ai pas forcément l'habitude de nier... Ah ouais, je ne perds déjà mes mots, c'est comme ça. Oh, c'est compliqué. Enfin bref, j'en profite pour vous demander quel genre de vidéos vous voulez voir bientôt. Est-ce que vous préférez les roleplays en général ? Ou les triggers parce que les vidéos triggers, j'en fais assez souvent. en ce moment, parce que je voulais retourner un petit peu au bas et tout. Mais je pense que je vais refaire dans un petit moment des roleplays et tout. J'avais déjà deux idées. Puis voilà, n'hésitez pas à me soumettre vos petites idées en commentaire. On en profite, on en profite d'être là quoi. Et puis pour vos vidéos, c'est sur mon adresse mail, par e-transfert ou par Google Drive, comme vous le souhaitez. Et voilà, maintenant, je vous... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quelque chose que je ne vous dis jamais ? Abonnez-vous, likez les vidéos pour regarder... Pas que les miennes d'ailleurs, les gens qui font des vidéos sur YouTube, vous pouvez liker. Que voulez-vous ? Venez sur mon Instagram. On rigole sur mon Instagram, au moins, ça c'est sûr. Alors, il y a des gens qui me disent, mais... C'est un Instagram de quelqu'un qui fait de l'ASMR ? Oui. Oui, on ne dirait pas comme ça, mais oui. J'ai une chaîne... J'ai une chaîne... J'ai une page secondaire. Une page... Je parle comme les vieux. J'ai un compte... Un deuxième compte sur Insta, où je ne fais que des bêtises. Venez aussi si vous voulez. On rigole aussi là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Et... Que dire de plus ? Voilà, c'est des choses que je ne dis jamais, ça. Après, ça se retourne contre moi, tiens. C'est compliqué. Enfin, voilà. Aussi, je vous remercie en avance, même si on n'est que 197 528. Alors, je vous parle. On dirait que je suis toujours en train de regarder tout, mais je me suis dit, avant cette vidéo, je dois connaître mon chiffre exact, parce que sinon, ça fera vraiment trop à ma trice. Donc, je préfère le dire. Donc, on est 197 528. Peut-être là maintenant, 531. Alors, là, maintenant. Donc, merci. Je ne vais pas faire trop de discours émotionnels, émotifs, aussi facilement. Mais je suis douée par écrit. Par écrit, il n'y a pas de problème. Mais voilà, du coup, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. J'espère du fond du cœur que mes vidéos ne vous lasseront pas, qu'elles continueront de vous aider si elles vous aident et si elles vous ont déjà aidé. J'espère vraiment que, enfin, là, vous aussi, je voulais vous dire un truc que j'ai déjà dit sur Insta. Mais la dernière vidéo que j'ai postée, donc là, pour moi, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est « Je te calme pendant une crise d'angoisse ». Comment dire que cette vidéo m'a vraiment fait du bien. Parce que déjà, la tournée, ça m'a fait du bien. Et ensuite, là, poster et voir vos commentaires, ça m'a fait vraiment du bien. Parce que c'était vraiment une zone, comme j'ai dit dans les commentaires, d'empathie, de gentillesse et d'amour activée. C'était incroyable. Enfin, tout le monde s'est aidé dans les commentaires. Vous avez été super gentils. Il n'y a pas eu de commentaires méchants ou indésirables. Enfin, tout le monde était très compréhensif. Tout le monde a été génial. Et j'ai été attristée aussi parce que j'ai vu un nombre fou de personnes qui faisaient des crises d'angoisse. D'ailleurs, je dirais que 90% des gens qui ont regardé cette vidéo, c'est parce qu'ils faisaient des crises d'angoisse. Ou parce qu'ils faisaient une crise d'angoisse au moment même où ils ont regardé la vidéo, où ils ont commenté. Donc ça m'a mis quand même un peu des frissons dans le dos de savoir que, parce que c'est des jeunes gens quand même. Enfin, les gens qui commentent en général sont des jeunes gens. Vous êtes jeunes. Et voir que autant de monde est affecté par ce genre de soucis, ça me rend un peu triste. Mais si mes vidéos peuvent vous apaiser le temps d'au moins 20 minutes, je suis très reconnaissante. De pouvoir vous aider là, d'avoir ce pouvoir là. Donc voilà, déjà, ça me tenait à cœur de vous le dire parce que souvent je poste mes vidéos, je suis contente, je vois les commentaires et tout. Et je suis assez satisfaite. Vous êtes vraiment géniaux et cool en général. Mais là, c'est vrai que là, ça m'a fait encore plus quelque chose parce que l'empathie ressortait vraiment de l'entraide aussi parce que vous vous donniez des conseils. Vous étiez vraiment trop chou, quoi. Voilà, c'est tout. J'espère que vous vous tiendrez compte de ce message pour la suite et tout. Puis voilà, écoutez, bonne journée, bonne soirée, ça dépend. Je crois que ça sera bonne soirée parce que le temps que je mets de cette vidéo, mon réseau est nul. Il faut prendre en compte tous ces paramètres. Mais voilà, en tout cas, eh bien, merci. Et à bientôt. Et peut-être à très bientôt à ceux qui m'envoient leur petite bouillante par mail. Voilà, bisous et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada